Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine spéciale du 18 au 24 janvier. Je vous rappelle que votre mensuel du mois de février est en ligne, que nous allons sortir un horoscope très spécial sur la lune dans les signes, et que par ailleurs, comme d'habitude, vous avez les consultations avec Zoé et avec moi, nos réseaux sociaux, le live du mardi soir, et puis aussi abonnez-vous et likez la vidéo. Bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine, il y a l'entrée du soleil en verso, le 19. Donc c'est très possible que l'arrivée du soleil dans ce signe donne, comment dire, une espèce d'énergie, de vigueur aux planètes qui s'y trouvent déjà et qui forment des dissonances. Donc en ce qui vous concerne, ce sont les questions touchant les projets et l'argent nécessaire peut-être pour ces projets, ou alors l'argent que vous voulez récupérer par rapport à la crise et aux promesses. Le verso, ce sont les promesses qu'on vous a faites de dédommagement, de remboursement, etc. Donc tout ça va être au premier plan de la semaine. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte dans lequel vous allez évoluer, dans lequel vous allez essayer de mettre ces projets en place, ou d'obtenir ce qu'on vous doit, eh bien ce contexte ne sera pas facile du tout, parce que le soleil va être en conjonction avec Saturne. Alors déjà, bon, vous pouvez vous dire que vous n'obtiendrez pas immédiatement ce dont vous avez besoin, puisque les besoins là sont vraiment urgents et au premier plan. Donc c'est pas pour tout de suite, maintenant... Bon, on sait que vous êtes impatients, hein, et votre impatience, elle va être accentuée par la présence du soleil en verso, d'autant plus qu'il va vers une dissonance avec Uranus, qui va vous rendre encore plus impatients et encore plus en colère, si jamais vous l'êtes. Deux journées sympathiques, peut-être amusantes même, samedi et dimanche avec la lune en gémeaux. Peut-être que vous allez voir des personnes de votre entourage que vous aimez bien, avec qui vous aimez bien rigoler, et ils apprécieront en tout cas votre humour. Essayez tout simplement de ne pas faire de l'humour sur leur physique, par exemple. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine. Alors, le soleil rentre en verso, ce qui n'est pas formidable, formidable, dans la mesure où il est possible qu'il actualise toutes les dissonances qui sont formées depuis le verso, où se trouvent plusieurs planètes, et les planètes qui se trouvent dans votre cygne, c'est-à-dire Mars et Uranus. Donc, on peut se dire, si vous êtes du premier des camps, qu'il y a un pataquès, que surtout le fait que le soleil, en entrant en verso, va tout de suite se cogner à Saturne. Donc, bon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait du progrès, à ce que les choses avancent, à ce qu'elles soient faciles à obtenir. Et, bon, vraiment, en ce qui vous concerne, c'est très personnel. Disons que vous aimeriez faire une mise au point, comment dire, savoir où vous allez, connaître un petit peu l'avenir, pour pouvoir vous sentir en sécurité. Parce que là, avec les aspects qui sont cette semaine, vous êtes forcément en insécurité, vous vous sentez même en instabilité. Et là, je ne parle qu'au premier des camps. Évidemment, pour l'instant, le deuxième des camps n'est pas encore, et ne sera pas forcément dans cette ambiance, étant donné qu'il n'aura Saturne que plus tard dans l'année. Et à ce moment-là, les autres aspects, bon, ce sera très, le contexte sera très différent. Il n'y a pas beaucoup de journées joyeuses cette semaine, mais il y a quand même lundi, une lune en poisson qui peut créer de l'espoir. Mais je pense que vous saurez quelque part, vous qui êtes quand même très pragmatique, vous saurez que, bon, pour l'instant, rien de ce que vous espérez ne peut vraiment arriver. Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, bon, vous êtes un peu épargnés par la conjoncture. Vous avez vraiment de la chance, parce qu'elle est dure, cette conjoncture. En ce qui vous concerne, donc, c'est l'entrée du soleil en verso qui est en cause, parce qu'il peut allumer la mèche de toutes les dissonances qui se succèdent depuis quelque temps. Si elles n'ont rien donné, eh bien, l'arrivée du soleil en verso peut quand même faire booster tous ces aspects qui ne sont pas forcément des bons aspects. Alors, c'est vrai que les planètes du verso, elles sont en bon aspect avec vous. Donc, disons qu'il y a des sujets en ce moment, des situations parfois excessives, mais des situations qui vous intéressent, qui vous passionnent, qui font que vous êtes accro aux informations et à tout ce que vous pouvez lire sur les sujets qui vous intéressent. Ça ne vous concerne pas directement, puisque les planètes qui sont en dissonance avec le verso, c'est-à-dire Mars et Uranus en taureau, occupent votre douzième secteur. Donc, ça concerne peut-être votre corporation, votre communauté, ou alors c'est très loin de vous. Ce sont des personnes que vous ne connaissez pas ou des endroits, des pays, parce qu'on ne sait pas où ça se passe. On voit qu'il y a des remous, de la violence peut-être, mais bon, c'est difficile dans un horoscope aussi général de savoir exactement où ça peut vraiment avoir un impact. Mardi et mercredi seront plutôt des journées dynamiques pour vous. La Lune sera en bélier dans votre secteur de projet et d'espoir. Alors, vous vous direz que peut-être les choses vont s'arranger, ou que quand elles s'arrangeront, ça ira mieux pour vous, ce qui est effectivement très possible. Donc, ne zappez pas ces journées où vous pourriez penser que les choses vont aller mieux. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, alors il y a vraiment des remous dans le ciel. Bon, cela dit, il ne vous concerne probablement pas directement. Cela se passe autour de vous. Le soleil rentre en verso. Et ce faisant, à mon avis, donne une impulsion aux autres planètes qui s'y trouvent et qui forment des dissonances. Et qui forment des dissonances depuis un certain temps. Donc, il y a de l'énergie qui s'est peut-être accumulée. Et là, c'est un petit peu explosif, le contexte. Je ne dis pas que vous, vous êtes dans tous vos états, et que vous allez péter un plomb, comme on dit. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Pour vous, les planètes se trouvent, pour celles qui sont en verso, dans un secteur financier. Donc, on peut penser que le problème, pour vous, est surtout lié à l'économie. L'économie qui est quand même en mauvais état. même si, bon, là, je ne sais pas, on enregistre cette vidéo, on est début décembre. Il est possible qu'elle reparte, ce soit une période où l'économie repart. Mais bon, ça n'est vraiment pas encore ça. Donc, ça, c'est pour les planètes en verso. En revanche, les planètes en taureau, donc c'est Mars, Uranus, quand même deux planètes assez violentes, elles se trouvent dans un secteur de projet, d'avenir. Donc, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions sur votre avenir et que vous avez l'impression que cet avenir est extrêmement difficile à visionner. Vous n'avez pas, franchement, de vision très positive, on peut dire. Bon, jeudi et vendredi, la lune sera en taureau, donc elle va passer par conjonction sur Mars et Uranus. Peut-être que l'espoir va revenir ou que vous allez vous dire « à telle date, ça ira mieux ». Et c'est vrai, je pense que, disons qu'à partir du mois d'avril-mai, eh bien, ça ira mieux, en tout cas pour ceux qui sont touchés en ce moment, c'est-à-dire ceux du premier décan. Donc, gardez espoir, s'il vous plaît. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a l'entrée du Soleil en Verseau, donc face à vous, et il va aller à la rencontre des planètes qui s'y trouvent, c'est-à-dire Saturne en premier lieu, et ensuite Jupiter. Mais toutes ces planètes sont en dissonance avec celles qui sont en taureau, donc autant vous prévenir tout de suite, ce n'est pas du gâteau, ce n'est pas facile. Pour vous donner de l'espoir, je peux vous dire que déjà, à partir de la mi-mars, Saturne va s'en aller, et ensuite, ce sera au tour d'Uranus, qui quittera définitivement la dissonance avec votre premier décan, puisque c'est lui qui est en cause. L'arrivée du Soleil en Verseau, en plus de ça, peut donner, disons, plus d'énergie, plus de visibilité aux planètes qui s'y trouvent et à leur dissonance. Donc, s'il ne s'est rien passé, ce qui m'étonnerait, les semaines précédentes, là, ça peut arriver. Et alors, il y a à la fois un côté un petit peu déprimant avec la conjonction du Soleil et avec Saturne, ce n'est pas forcément vous qui êtes déprimé, ça peut être les autres, ça peut être votre conjoint, parce que tout ça se passe en Verseau, c'est votre secteur 7, c'est celui des autres. Mais c'est aussi tout le monde, le monde extérieur, qui peut tout d'un coup être déprimé, je ne sais pas, parce qu'on nous impose encore des règles absolument absurdes. Souvent, avec le Verseau, on a affaire à de l'absurde. Et bon, ensuite, il y a quand même une dissonance d'Uranus qui est activée aussi et qui, bon, que vous connaissez bien, qui est vraiment, qui vous donne envie de changer de direction. Mardi et mercredi, la Lune sera en bélier, signe de feu comme le vôtre, donc vous aurez de l'énergie, vous aurez l'agnac, mais vous aurez aussi, possiblement, de la colère en vous, parce que c'est le secteur 9, c'est donc un secteur jupitérien, et vous savez comment on représente Jupiter, avec des éclairs dans chaque main. Donc, c'est possible que la colère, mais même pas vous tout seul, peut-être qu'il y a une colère sociale. Vierge et ascendant, vierge dans votre horoscope de cette semaine, disons que, je ne dis pas que vous êtes préservés, mais c'est moins, la conjoncture est moins forte chez vous. Alors, il y a l'entrée du soleil en verso, où il va donc faire tout de suite conjonction avec Saturne, ça se passe dans votre secteur du travail et de la forme, donc soit vous aurez trop travaillé et vous serez un petit peu épuisé, soit, bon, il y aura de la fatigue, peut-être une fatigue normale due à l'hiver, ou encore, peut-être vous aurez attrapé un rhume, quelque chose, vous ne serez pas bien dans vos baskets, mais comme le soleil est rapide, ça va durer deux, trois jours, et puis on n'en parlera plus. Sauf que, bon, le contexte, après, n'est pas terrible, le soleil va vers une dissonance avec Uranus, avec Mars, donc, si vous voulez, il peut y avoir de la colère, des remous dus à la colère, ou dus à de la révolte, voilà, on est, c'est très difficile à interpréter, parce qu'en fait, les planètes qui provoquent cette colère et cette révolte, elles sont en bon aspect avec vous, donc, peut-être que vous, ça va vous dynamiser, cette ambiance, et que, bon, vous allez donner votre maximum pour essayer de trouver des idées, trouver quelque chose qui ferait que ça se calmerait, parce que, en fait, vos habitudes sont totalement bousculées par les événements, je mets ça entre guillemets, parce que je peux me tromper, peut-être qu'il ne se passe rien du tout, enfin, quand même, ça m'étonnerait, deux journées agréables, en apparence, puisque la Lune sera en taureau, alors, c'est vrai qu'elle va passer sur Mars et Uranus, qui sont conjoints, qui sont deux planètes assez violentes, mais, si vous voulez, d'abord, c'est en taureau, un signe de douceur, mais je ne pense pas qu'on aura de la douceur, en revanche, c'est en bon aspect avec vous, les Vierges, donc, comme je vous le disais, vous allez certainement en tirer des enseignements, ou, en tout cas, votre curiosité sera très excitée par ce qui se passe. Balance et ascendant balance, dans votre horoscope de cette semaine, vous faites partie des signes d'air qui sont moins, disons, atteints par la conjoncture. D'abord, l'entrée du soleil en verso le 19 ne vous est pas du tout défavorable, puisqu'il entre dans un secteur du ciel qui est celui qui vous fait le plus existé, qui vous donne l'impression d'avoir réussi, de compter, d'avoir une bonne image auprès des autres, c'est un secteur très valorisant. Le problème étant que le soleil rencontre tout de suite Saturne. Mais pour vous, cela veut peut-être dire que vous atteignez un objectif, que vous réalisez l'une de vos ambitions, que tout un travail que vous avez fait en amont porte ses fruits actuellement, parce que Saturne n'est pas uniquement une planète négative et qu'elle peut justement vous donner des bases solides, vous aider à construire quelque chose de bien sur le plan professionnel. maintenant, c'est vrai que le contexte n'est vraiment pas extraordinaire, il peut être exceptionnel, ça c'est sûr, mais il n'est pas extraordinaire dans la mesure où il y a ces dissonances des planètes en verso avec celles qui sont en taureau. Donc d'un côté, on a le côté très dématérialisé du verso et le côté au contraire très matérialiste du taureau et cela s'oppose. Bon, alors vous qui aimez l'équilibre en toutes choses, là, bon, à mon avis, ça vous pose quand même des questions. Deux bonnes journées samedi et dimanche parce qu'avec la lune en gémeaux, on peut penser que vous allez pouvoir vous évader, c'est quand même important pour vous, surtout que vous êtes extrêmement sensible à ce qui se passe dans le monde extérieur, de pouvoir vous changer les idées, vous évader, franchement, ça vous fera beaucoup de bien. Scorpion, et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine, c'est vraiment pas facile. Vous vous en doutez parce que vous sentez les choses, vous avez du flair et puis ensuite, vous avez quand même eu pas mal de signaux jusqu'à présent, en tout cas, si vous êtes du premier décan, vous avez déjà bien dégusté pourtant depuis deux ans, mais là, bon, c'est peut-être les derniers moments difficiles puisque les planètes vont petit à petit s'écarter de votre décan. Donc, le Soleil rentre en verso cette semaine, le 19, et il forme tout de suite une dissonance avec Saturne, les deux planètes étant vraiment en dissonance avec vous. Donc, vous vous sentirez freiné, fatigué, vous aurez l'impression pour certains d'avoir 100 ans ou des douleurs quelque part. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose sur le plan intime, ça joue pour vous. mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses à l'extérieur que vous rejetez, qui ne vous plaisent pas, mais bon, ces choses qui se passent à l'extérieur n'ont pas forcément d'impact sur vous. Là, c'est votre vie intime qui est en question avec cette conjonction du Soleil et de Saturne qui est, je vous le répète, un petit peu fatigante. Mais il y a aussi les planètes qui se trouvent dans votre secteur 7, face à vous, c'est Mars et Uranus, qui sont activées par le Soleil en verso et là, franchement, il y a vraiment un climat un petit peu violent, toujours pour le premier des camps, mais je pense que tout le signe va en avoir des échos et tout le monde, d'ailleurs, c'est quand même un aspect, Uranus, c'est une planète collective. Il n'y a pas énormément de journée très positive cette semaine à part lundi matin avec la lune qui est en poisson, alors peut-être qu'on vous fera un compliment, que vous vous regarderez dans la glace, vous vous aimerez bien, mais bon, je ne suis pas sûre, ou peut-être que vous trouverez quelqu'un de votre famille qui est vraiment gentil avec vous et ça vous fera un petit peu chaud au cœur. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, ouf, vous échappez à l'orage astral, donc le soleil rentre en verso, le 19, le verso étant un signe que vous appréciez beaucoup pour sa rapidité d'esprit et d'ailleurs, vous avez un petit peu du verso en vous puisque vous êtes rapide, intellectuellement, je veux dire, impatient, vous avez toujours des idées, ça bouillonne en vous, vous aimez le mouvement, vous ne tenez pas en place la plupart du temps et ça, tout ça, c'est très verso. Donc, ce soleil rentre en verso et malheureusement, il se trouve tout de suite en dissonance avec Saturne. Enfin, pas en dissonance, en conjonction avec Saturne, mais c'est une dissonance parce que dans une conjonction, quand l'une des deux planètes est soi-disant maléfique, eh bien, ça n'est pas une bonne conjonction. Bon, en ce qui vous concerne, elle va vous obliger un petit peu à baisser le ton, à ne pas vous exprimer trop, de manière trop, vous voyez, excessive. Il faut vraiment mettre la pédale douce à tout ce qui est votre manière de vous exprimer, à tout ce que vous avez envie de dire et que ce soit d'ailleurs public ou privé, prenez des gants quand vous vous exprimez et faites attention aussi, si vous avez à vous déplacer, par exemple, oubliez toute idée d'aller plus vite que les autres. avec Saturne, c'est la lenteur qui prime le temps, on doit prendre le temps en compte. Et il ne faut pas oublier non plus que toutes ces planètes du verso sont en dissonance avec les planètes en taureau et que vous risquez de vous faire mal si vous êtes trop impulsif. mardi-mercredi, deux journées plutôt acceptables avec la lune en bélier parce que vous serez plus entreprenant tout en sachant évidemment qu'avec la conjonction Soleil-Saturne, tout est ralenti. Mais bon, vous avez de l'énergie et vous avez envie d'aller de l'avant et avec cette lune du bélier, c'est sûr que vous serez entreprenant. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, ce n'est pas facile. Franchement, vous êtes un peu épargné, c'est sûr, et encore, ça dépend. Le Soleil, qui est quand même l'astre principal dans un horoscope, le Soleil rentre en verso. Donc, il va activer toutes les planètes qui s'y trouvent en ce moment. Il y a Saturne, il y a Jupiter, je me demande s'il n'y a pas Mercure aussi. Donc, si vous voulez, toutes ces planètes étant en dissonance avec des planètes qui se trouvent en taureau. Donc, vous, ça peut avoir un impact sur votre vie financière, sur vos finances. Et, bon, bien évidemment, sur l'économie en général qui est peut-être à ramasser à la petite cuillère. C'est possible. Et comme vous êtes très concerné généralement par ce qui se passe dans la vie publique, eh bien, peut-être que vous n'allez plus du tout investir votre argent, vous allez arrêter et de faire des dépenses provisoirement, le temps de cette conjoncture très difficile, mais ensuite, ça reprendra de toute manière. Alors, les planètes qui sont en taureau et qui sont en dissonance avec toutes celles qui sont en verso, et ça produit forcément de la colère, des remous sur le plan social, ces planètes du taureau sont en bon aspect avec vous. Donc, vous n'y voyez peut-être pas quelque chose de négatif dans le fait que les gens râlent ou sont en colère ou manifestent. Pour vous, vous trouvez qu'ils ont raison, que c'est normal et, bon, peut-être même que vous allez participer de, je mets entre guillemets, bonne journée jeudi et vendredi avec la lune du taureau parce que, vous aurez des raisons d'être contents de vous, peut-être qu'on vous fera des compliments sur la façon dont vous avez pris votre situation en main et aussi sur l'appréciation que vous faites de la situation générale. Verseau et ascendant Verseau, dans l'horoscope de cette semaine, eh bien, on peut vous souhaiter un bon anniversaire à partir du 19 à 21h41 précise. Donc, vous voyez, c'est presque le 20 mais, bon, cette année, voilà, c'est à ce moment-là que le soleil rentre dans votre signe, il va tout de suite se confronter à Saturne qui est donc chez vous et bon, on le sait, ça n'est pas forcément une bonne conjoncture. Cependant, pour certains, ça peut être voilà, j'ai atteint un but, il y a un cycle qui se termine, ce qui signifie qu'il y en a un nouveau qui va commencer. Alors, l'ancien cycle daterait, suivant votre date de naissance, ça va vous parler ou pas, il date de 91-92 puisque ce sont des cycles de 29-30 ans avec Saturne. Donc, vous avez certainement commencé quelque chose à l'époque et, ben, disons que ça s'est un petit peu effrité là depuis quelques, depuis 2-3 ans et là, vous construisez du nouveau, c'est très possible mais, bon, il y a un contexte social qui n'est pas extrêmement favorable à vos projets pour l'instant, ça va bouger bien évidemment mais disons que cette semaine, c'est rude, les planètes en taureau, ben, Mars et Uranus, votre planète, son conjointe et le soleil va vers une dissonance avec elle donc forcément, il va y avoir une sorte de rupture, vous allez passer un cap, franchir une étape et même si c'est douloureux, il faudra le faire. Samedi et dimanche, la lune occupera les gémeaux, votre signe de plaisir, de jeu, profitez de ces deux jours qui seront plus légers que les autres par rapport au reste de la semaine, amusez-vous avec vos enfants si vous en avez ou trouvez le moyen de vous changer les idées en jouant. Poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine, il y a l'entrée du soleil en verso. C'est le signe qui vous précède immédiatement et il représente à la fois votre vie intérieure sur le plan intime, vos croyances à la fois religieuses et toutes formes de croyances, mais il représente aussi les autres dans leur ensemble. Je ne dis pas le monde extérieur, l'univers et tout ça, mais le monde des autres. Et alors, le soleil en verso entre tout de suite en conjonction avec Saturne, dont vous savez que c'est une planète restrictive qui nous freine, qui nous oblige à tenir compte de la morale, d'un code de valeur et bon, là, si vous voulez, il y aura, vous aurez le sentiment que tout est désorganisé, que rien ne va plus. Donc, évidemment, peut-être que cet aspect, cette conjonction soleil-Saturne va vous aider à remettre de l'ordre dans votre tête, dans vos pensées, dans le fait que vous avez peut-être peur de ce qui est en train de se passer ou de ce qui pourrait se passer éventuellement, parce que, bon, le soleil en verso, il ne faut pas oublier aussi qu'il a une influence sur votre imaginaire et que donc, vous pourriez imaginer des situations assez, vous voyez, violentes, agressives, peut-être même catastrophiques, bon, on ne sait pas, finalement, ce que cette conjoncture va donner, je ne l'ai pas vue depuis, je ne sais pas quand, depuis très très longtemps, donc, bon, les conséquences sont pour l'instant un peu inconnues. Jeudi et vendredi, vous pourrez vous exprimer, parler avec l'un de vos proches et ça vous fera du bien parce que ça peut lever les inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à la situation. Vous savez, quand on partage ce qu'on ressent, c'est toujours plus léger et moins difficile à vivre. Je vous souhaite une bonne semaine si possible et puis on se retrouve la semaine prochaine, entre-temps, si vous voulez en savoir plus, vous avez le service Audio-Hôtel d'RTL qui est le 3210 et le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501